Au cours des dernières décennies du 19e siècle, naît une fée. Une fée qui sera appelée à révolutionner le monde. C'est la fée Électricité. Elle fait sa première grande apparition publique lors de l'exposition de Paris de 1878. Et parmi ceux qui visitent l'exposition, il y a un Montréalais francophone, Giac Creil. Il revient chez lui émerveillé. Et quelques mois plus tard, il aide les jésuites, Rublerie à Montréal, à faire le premier essai de la bougie électrique. Les cadeaux de cette fée, lumière, énergie, vitesse, qui font pâlir à vue d'oeil les cadeaux de la vieille fée Gaze. Vingt ans après l'essai de Craig, l'électricité a conquis le cœur des Québécois et les grandes rues du Québec. Le marché bon secours, par une belle journée d'automne des années 1910. Les fermiers offrent aux gens de la ville les produits de leur récolte. Ils viennent de la campagne environnante, aujourd'hui appelée boulevard métropolitain, métro Saint-Michel. Y a-t-il parmi eux des fermiers de l'île Jésus? C'est peu probable. La rivière des Prairies, c'est à l'autre bout du monde. Il n'y a que les riches qui font de si grands voyages. Depuis vingt ans, toutes sortes de nouvelles inventions bouleversent la vie quotidienne, mais elles demeurent encore inaccessibles. L'énergie électrique, le téléphone, les autos, c'est pour les industries et peut-être les riches. On en rêve, même si on est sûrs qu'on ne pourra jamais se les payer. Certains disent que l'âge de la machine est arrivé, que l'on vit des moments historiques. Mais peut-on les croire? C'est la belle époque et le mot « stress » n'existe pas. L'arrivée de l'électricité ne fait pas le bonheur des compagnies qui vendent le gaz servant à éclairer les rues. Elles vont insinuer que l'éclairage électrique peut rendre aveugle. La guerre commerciale féroce prend fin quand l'électricité remporte sa première grande victoire, le tramway électrique. En 1892, apparaît à Montréal le premier tramway utilisant l'électricité comme force de locomotion. Mais il y a un problème. Plusieurs croient que s'il y a un orage électrique, on risque fort d'être électroquité. Ce qui fait que les jours d'orage, la fréquentation diminue beaucoup. En 1895, la compagnie qui possède les tramways décide de publier des annonces dans les journaux pour rassurer la population. Dans le cas où un trollé se chargerait d'électricité, chaque char est pourvu d'un appareil où le fluide est reçu et d'où il s'écoule ensuite dans le sol. Les tramways sont dès lors rapidement adoptés. Leurs rails, leurs fils et étincelles électriques feront partie de notre décor urbain jusqu'aux années 1960. Il y a une autre invention qui va venir modifier profondément la vie des Québécois. C'est l'automobile. Le premier à se balader avec une auto, c'est probablement un Cherboukoua, un nommé Fouts, qui en 1886 a un véhicule et là il se promène. Il va semer la panique chez le chevau. Il y a même des policiers qui menacent de lui donner une contravention. En 1999, à Montréal, c'est Ucal d'Endurant qui achète une Waltman. C'est une voiture à vapeur. Comme on ne connaît pas encore ce genre de nouveau véhicule, pour le laisser circuler dans les rues de Montréal, on va lui accorder un permis de cycliste. La même année à Montréal, Henri-Émile Bourassa commence à construire des premières automobiles québécoises. Il avait profité des conseils d'un pilote d'origine suisse qu'il avait bergé pendant huit mois, un nommé Louis Chevrolet. Désormais, les Québécois se familiarisent avec les stations-services. Les joies et petites misères de l'automobiliste. Les remorqueuses et les factures de garagistes. Les plaques d'immatriculation qu'il ne faut pas oublier de payer non plus. Les visites chez les concessionnaires, l'équipe de vendeurs d'autos, la tentation du modèle le plus coûteux et, bien sûr, la cérémonie de bénédiction des véhicules. La popularité de l'automobile est telle que Montréal connaît son premier salon de l'automobile au mois d'avril 1906. Quatre mois plus tard, l'automobile, toujours à Montréal, fait sa première victime, Antoine Toutain. En 1915, on dénombre au Québec environ 9 000 automobiles de promenade. Dix ans plus tard, 75 000. L'accroissement rapide du nombre d'automobiles et d'autres véhicules, des camions, des autobus, oblige le gouvernement du Québec à améliorer les routes et à en construire de nouvelles. Ce n'est qu'à la toute fin des années 1920 qu'on va commencer sur certaines routes et être capables de circuler l'hiver. Depuis des siècles, le cheval rend de précieux services tant aux gens des campagnes que des villes. Pendant quelques années, il y aura entre le cheval et l'auto une coexistence plus ou moins pacifique. Mais au Québec, comme ailleurs dans le monde occidental, le cheval vapeur finira par supplanter le cheval vivant. Le téléphone fait son apparition à la fin des années 1870. Les premiers abonnés se recrutent dans le secteur commercial et chez les gens bien entiers. En 1924, au Québec, il y a huit abonnés par 100 habitants. À la même époque, il y a au Québec 196 compagnies de téléphones. La plus importante est la compagnie Bell du Canada. Les premiers téléphonistes sont des hommes, mais assez rapidement, les femmes monopolisent ce secteur. On est convaincus à l'époque que la voix féminine sert mieux la téléphonie que la voix masculine. Il n'y a pas que des voix féminines téléphoniques. C'est l'époque des grandes cantatrices telles que Pauline Donalda et Emma Lajeunesse, dites Albany, les premières de nos grandes vedettes internationales. Une autre invention merveilleuse, le gramophone entre dans la vie des Québécois et enthousiasme la jeunesse. Montréal prend un premier contact avec le cinéma le samedi 27 juin 1896. Deux Français sont arrivés ici avec un projecteur et ils présentent à un public choisi les premiers films des Frères Lumières. Au cours des jours qui suivent, le public est invité et vraiment, il est enthousiasmé. Bientôt apparaît le premier producteur québécois, Ernest Ouimet. Sa compagnie distribue des actualités filmées partout dans le monde et les présente non seulement au Québec, mais aux États-Unis. Pour la première fois, les Québécois regardent vivre les gens d'ailleurs. En 1906, il ouvre un premier cinéma, le Ouimetoscope, rue Sainte-Catherine. L'année suivante, il en ouvre un deuxième. À ce moment-là, pour assister à une représentation, on doit débourser entre 10 et 15 sous. Ouimet a un illustre prédécesseur dans le marché lucratif des actualités filmées, Thomas Edison, le célèbre inventeur américain. On lui doit quelques-unes des plus anciennes séquences jamais filmées au Québec. Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une pièce de théâtre ou d'aller au cinéma peuvent quand même assister à un autre spectacle extrêmement intéressant. Les assemblées contradictoires qui ont lieu à l'occasion des élections. À ce moment-là, sur une scène, divers orateurs vont s'affronter, vont multiplier les explosions verbales et faire en sorte que la population est invitée à participer, non seulement en applaudissant, mais parfois même en se battant. On se bat peut-être encore un peu, mais grâce au scrutin secret, le temps où élection voulait dire « mort d'homme » n'est plus qu'un mauvais souvenir. Or, en 1899, la guerre éclate en Afrique du Sud, plus précisément au Transvaal, où on vient de trouver des mines d'or. Cette région de l'Afrique est habitée par de rudes colons d'origine hollandaise qui pratiquent l'agriculture et l'élevage. L'Angleterre convoit de ces mines d'or-là. On va donc essayer de s'emparer du territoire et d'écraser les Bohens. C'est la fameuse guerre des Bohens. On envoie des contingents, mais rapidement, on se rend compte qu'on a besoin d'un renfort. On va demander au gouvernement canadien d'envoyer quelques régiments là-bas. Le problème se pose donc à ce moment-là, à savoir est-ce que le Canada doit participer à toutes les guerres de l'Empire. L'Orient répond que le Canada est prêt à envoyer des soldats partout où la sécurité du Canada est en jeu. Alors, dans le cas de l'Afrique du Sud, le Canada n'est pas menacé en aucune façon. Aux yeux de Laurier, le destin du Canada est de devenir un pays indépendant, lié à l'Angleterre, mais indépendant quand même. Mais il y a les anglophones du Canada qui, eux, demandent que le Canada fasse son effort de guerre. D'autre part, au Québec, les francophones s'opposent à cette guerre-là, qu'on considère uniquement comme une guerre entre l'Angleterre et des gens, les Bohens. D'énormes pressions politiques obligent Laurier à céder partiellement. Wilfrid Laurier était le bon Canadien français parce qu'il était toujours pour le fédéral, pour le compromis, pour un Canada coast-to-coast. Il était un optimiste. Il avait une vision du Canada dans ce siècle, c'est-à-dire que ça correspondait beaucoup. En plus, il était un gradué de l'Université McGill comme avocat. Il avait une vision du Canada qui correspondait beaucoup à la vision des anglophones. Le Canada va envoyer en Afrique du Sud des troupes, mais des volontaires seulement. Et le fédéral va défrayer les coûts de transport et le coût de l'armement. 8 000 volontaires s'embarquent pour l'Afrique du Sud. Moins de 8 % d'entre eux sont du Québec. La guerre impériale coûtera au Canada 224 vies et 3 millions de dollars. Il y a un jeune député d'une trentaine d'années qui s'appelle Henri Bourassa et qui demande à Laurier s'il a tenu compte de l'opinion de la province de Québec. Et Laurier répond... Mon cher Henri, la province de Québec n'a pas d'opinion. Elle n'a que des sentiments. À leur manière, Laurier et Bourassa vont incarner les deux grandes tendances qu'on retrouve assez souvent chez plusieurs Canadiens français de la province de Québec. Être en même temps fédéraliste et nationaliste. Être rouge à Ottawa, bleu à Québec. Bleu à Ottawa, rouge à Québec. Au début du 20e siècle, Rufy de Laurier est certainement l'homme le plus populaire auprès des Canadiens français, auprès des Québécois. Mais ça ne l'empêche pas de perdre ses élections en 1911. Ce n'était pas un héros. Parce qu'à ce moment-là, les vrais héros, ce sont les hommes forts. Et des hommes forts, on en a. Le plus célèbre d'entre eux, Louis Cyr, qui soulève plus de 200 livres avec son petit doigt. Un autre homme fort, moins connu, est le policier Étienne Desmarteaux. Il remporte la première médaille d'or canadienne de l'histoire aux Olympiques de 1904, au lancé du poids. Ce qu'on aime, c'est la force. Mais la force au service de la justice, au service du faible, au service de l'opprimé, au service du Canadien français. Au début du 20e siècle, le nationalisme canadien-français connaît un nouveau souffle. En 1903, on assiste à la fondation de la Ligue nationaliste canadienne. Celle-ci va réclamer pour le Canada plus d'indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Elle va réclamer aussi plus d'indépendance des provinces vis-à-vis le gouvernement fédéral. Henri Bourassa va définir, lui, de quelle façon il conçoit ce nationalisme-là. Notre nationalisme à nous est le nationalisme canadien, fondé sur la dualité des races et sur les traditions particulières que cette dualité comporte. La population du Canada continue à croître plus rapidement que celle de la province de Québec. Le gouvernement du Canada a un agent d'immigration en France qui essaie de convaincre les Français d'émigrer au Canada, en particulier dans les provinces de l'Ouest et peut-être un peu aussi au Québec. C'est un échec. D'autres ne se font pas prier et viennent en masse. Aussitôt débarquer, leur premier souci est d'aider frères, sœurs, cousins à venir s'établir ici. Ils viennent surtout de l'Europe du Sud et de l'Europe de l'Est. Ils fuient la famine, la misère, les persécutions. Le gouvernement canadien favorise beaucoup plus l'immigration des anglophones en provenance de la Grande-Bretagne. Et c'est par des dizaines et des centaines de milliers qu'ils vont venir s'établir au Canada et quelques-uns aussi au Québec. Comme tout le reste du monde occidental, le Canada connaît une croissance économique impressionnante au début du 20e siècle. Pour qui a de l'instruction ou quelques capitaux à investir, les possibilités paraissent infinies. Le naufrage du Titanic au large de Terre-Neuve, on préfère ne pas y penser. On s'embarque avec sérénité sur de grands paquebots transatlantiques pour une traversée qui, on l'espère, sera agréable. Bientôt le port de Montréal, les dernières petites formalités et à nous deux l'avenir. Depuis la Confédération, le taux de natalité n'a cessé de diminuer. De 43 qu'il était par 1000 habitants, il n'est plus que de 30 à la fin des années 1920. Bien plus, l'immigration aux États-Unis n'a pas cessé. Entre 1900 et 1930, on évolue à 310 000 le nombre de Québécois qui prennent le chemin de la Nouvelle-Angleterre. Le premier ministre Louis-Alexandre Tachereau déclare sans embâge... Je préfère importer des capitaux américains qu'exporter des Canadiens français aux États-Unis. Richesse naturelle, mais manque de capitaux québécois pour les mettre en valeur, voilà le grand obstacle qui freine l'économie du Québec. En 1897, le gouvernement de la province de Québec décide de vendre d'autres enchères les chutes de Shawinigan. Il y a des financiers, des industriels de la toit-arrière qui veulent se porter acquéreurs, mais ils n'ont pas les fonds nécessaires. Ce sont des financiers anglophones de la région de Montréal, associés à des Américains, qui l'emportent. Leur offre, 2 millions de dollars et la promesse de verser un minimum de 200 000 dollars de salaire au cours des 30 prochains mois. Avec la construction du barrage, une ville moderne apparaît comme par enchantement, Shawinigan. Aluminerie, pâtes et papiers, produits chimiques, l'électricité attirent de nombreuses entreprises. Mais leur contrôle échappe aux Canadiens français. Et on va se poser la question, est-ce que les Canadiens français sont faits pour les affaires? Au tout début du siècle, en 1904, il y a Hérold Bouchette qui, lui, affirme que les Canadiens français sont faits pour les affaires. Nos compatriotes de la province de Québec ne sont pas moins aptes à l'industrie que les autres races du continent. Et bien instruits, bien dirigés, ils obtiendront des résultats qui étonneront tout le monde, et eux-mêmes les premiers. Nous devrons prendre une part active et énergique dans la grande lutte industrielle que les hommes d'expérience nous prédisent à brève échéance et qui viendra, certainement. Évidemment, les francophones n'étaient pas absents de l'économie. On peut trouver un rôle assez important dans le secteur industriel ou dans les finances, où il y avait beaucoup de banques, banques à châtre, contrôlées par les francophones. On peut trouver la création des caisses populaires au tournant du siècle. C'est dans les petites firmes qu'on peut trouver le rôle le plus important des francophones. Ces firmes ont été éliminées par un processus de concentration. Et comme conséquence, pendant la plupart du 20e siècle, on peut trouver une situation où les postes les plus importants ont été monopolisés par les anglophones. Ce processus de concentration des firmes a lieu dans tous les pays. Les grandes compagnies achètent les plus petites dans l'espoir d'avoir le monopole pour leurs produits. C'est la grande ère du capitalisme, sans pitié pour les perdants. Alors que Bouchette demande aux Canadiens français de s'emparer de l'industrie, il y a des penseurs nationalistes qui dénoncent cette attitude-là. Entre autres, par exemple, le 24 juin 1902, le théologien Paquette qui a Québec déclare dans son homélie « Notre mission est moins de manier des capitaux que de remuer des idées. Elle consiste moins à allumer le feu des usines qu'à entretenir et faire rayonner au loin le foyer lumineux de la religion et de la pensée. » Heureusement, on n'aura plus tendance à suivre Bouchette que Paquette. Mais les évêques, les curés, ont-ils toujours eu tort ? N'ont-ils pas pressenti les dangers que comporte le progrès technique ? Déjà dans les années 1840, un journal, les Mélanges religieux, attaque les valeurs matérialistes sans mâcher ces mots. Danable industrie qui dessèche le cœur, qui fait perdre tout sentiment de justice et d'humanité, qui traite les hommes comme des machines, qui ne voit que l'argent, qui ne calcule que des profits. Cette industrie exagérée a fait le malheur de bien des peuples. Elle a fait négliger l'agriculture, la source de la vraie richesse. Sous-titrage ST' 501 L'arrivée de la machine ne veut pas dire que la vieille manière de vivre disparaît tout d'un coup. À la fin des années 1920, seulement 14 % de la population a l'électricité à la maison. L'ancien et le nouveau vont donc se côtoyer encore longtemps. Ce n'est pas une guerre, à peine une bataille. La vie traditionnelle s'estompe, tandis que le modernisme gagne sans cesse du terrain. L'ancien et le nouveau va à la maison. Au cours des premières décennies du 20e siècle, les journaux sont beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. À Montréal, par exemple, il y a le Montréal Gazette, le Herald, le Daily Witness, il y a la presse, il y a le Devoir, il y a le Canadien, il y a la Patrie. À Québec, il y a le Soleil, l'Action catholique, l'Événement, le Chronicle Telegraph et le Chronicle Daily Telegraph. Dans les villes, les journaux sont distribués surtout par des camelots. À la campagne, c'est le service postal qui se charge de la distribution. La poste va devenir un moyen de communication et de vente de plus en plus important, car en plus des journaux et des revues, elle apporte les catalogues des grands magasins. Au début du 20e siècle, c'est, pour bon nombre de gens de la campagne, le moyen qu'on a de prendre contact avec les nouveautés de la ville. Et là, les femmes à la campagne, elles peuvent feuilleter ça et voir quels sont les modes à New York et à Paris. C'est pas certain qu'elles vont les acheter, mais les femmes sont d'habiles couturières, alors elles vont essayer de les reproduire chez elles. Et puis, on peut aussi commander des choses tout faits. Le tout fait. Alors ça, c'est une chose qui a transformé la vie des femmes aussi. Tu n'es pas obligé de fabriquer les caleçons, les, comment ça s'appelle, les combinaisons, les camisoles. Tu peux les acheter. Ils sont tout faits. Le tout fait, c'était des heures et des heures de travail qui ont été sauvées pour les femmes. Au village, donc, dans bon nombre de villages, après le curé, un personnage important, c'est le maître de poste. Lui, tout comme le curé, sait ce qui se passe. Et un peu aussi la téléphoniste. On raconte que certains maîtres de poste et certaines postières lisaient les lettres et que des téléphonistes indiscrètes écoutaient les conversations. Allez savoir. C'est au cours de la décennie 1911-1921 que la population urbaine devient plus importante que la population rurale. En 1911, elle était de 48 % et dix ans plus tard, elle a atteint 56 %. En 1931, l'Île-de-Montréal comprend à elle seule 35 % de la population totale de la province de Québec. En 1911, un ouvrier non qualifié gagne en moyenne 1,75 $ par jour, ce qui fait 550 $ par année. S'il est seul à travailler, il ne peut pas faire vivre sa famille parce que le budget moyen annuel d'une famille de 5 personnes, c'est plus de 700 $. Il faut donc que sa femme et ses enfants gagnent aussi des sous. Les enfants qui travaillent n'ont donc pas la possibilité d'aller à l'école, d'autant plus qu'à cette époque-là, l'instruction n'est pas encore obligatoire. L'Église catholique s'y oppose toujours. Elle affirme que l'éducation appartient aux parents et que les parents ont confié cette tâche à l'Église catholique. L'Église sait qu'elle doit éduquer les jeunes elles-mêmes pour que les traditions religieuses demeurent vivantes. Pas seulement les traditions religieuses d'ailleurs, mais la langue française aussi, contre laquelle les menaces s'accumulent. En 1905, on crée les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta. Et on se demande à ce moment-là si on devrait inscrire dans la loi qui crée ces provinces-là des droits aux écoles confessionnelles, aux écoles francophones. À la Chambre des communes d'Ottawa, les députés anglophones disent non. En 1914, éclate la Première Guerre mondiale. Encore une fois, le problème de la participation du Canada à une guerre de l'Empire va s'opposer, comme ça s'était posé avec la guerre des Bohèmes. Cette fois, la participation à la guerre soulève peu de débats, car ce sont la France et l'Angleterre, l'ancienne et la nouvelle mère patrie qui sont attaquées. Les forces canadiennes font preuve d'un grand courage au cours de combats qui comptent parmi les plus dévastateurs de toute la guerre. Le bilan du conflit sera lourd. Sur 620 000 hommes, 60 000 morts et 200 000 blessés. Nombreux sont ceux qui croyaient revenir et qui ne reviendront jamais. D'autres reviennent, mais à quel prix? Ces troupes décimées, il faut les remplacer. Le gouvernement intensifie le recrutement des volontaires. Toutefois, la propagande patriotique impressionne de moins en moins. Les volontaires ne seront pas assez nombreux et en 1917, le gouvernement fédéral impose la conscription. Ça, ça ne claira pas à beaucoup de Québécois francophones. Au printemps de 1918, à Québec, la protestation tourne au tragique entre l'armée et les manifestants. Les militaires font feu, il y a des blessés, il y a des morts. L'indignation du Québec est profonde. Il y a aussi un autre champ de bataille qui s'est développé. C'est celui des écoles de l'Ontario, où on a presque voulu faire disparaître l'enseignement français. Plusieurs Québécois vont dire que le vrai champ de bataille pour l'avenir des Canadiens français, c'est en Ontario et non pas en Europe. Il va y avoir à ce moment-là une opposition très forte entre les francophones et les anglophones du Canada. Joseph-Napoléon Franqueur, député de l'Assemblée législative du Québec, présente la résolution suivante. Que cette chambre ait d'avis que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte fédératif de 1867, si, dans les autres provinces, on croit qu'elle est un obstacle à l'Union, au progrès et au développement du Canada. Pendant la Première Guerre mondiale, on veut galvaniser les foules, on veut les inciter à prendre part au conflit. Et pour y arriver, on mise à fond sur la fidélité envers la France et la fierté du peuple canadien. Il y a un organisme d'anglophones, l'Ordre des Filles de l'Empire, qui va sortir des Boulamites un personnage de l'histoire de la Nouvelle-France pour le proposer comme modèle aux Canadiennes françaises pour les inciter à faire leur effort de guerre. Ce personnage, Madeleine de Verscher, s'est illustré à la fin du 17e siècle en défendant le fort de Verscher contre une attaque iroquoise. En 1910, il y a un journaliste anglophone de Montréal qui va se souvenir que c'est le 250e anniversaire de la Bataille du Lonceau. Il va donc demander pourquoi les Canadiens français, si nationalistes, ne portent pas un culte à Dollard des Ormeaux et à ses compagnons qui ont perdu la vie à ce moment-là pour sauver peut-être la colonie. Aussitôt, les mouvements nationalistes récupèrent le personnage et Dollard des Ormeaux devient dans les années 1920 le grand héros. Une autre conséquence de la Première Guerre mondiale, c'est l'augmentation sensible du nombre de femmes qui travaillent à l'extérieur de chez elles. Dans les usines, on va leur confier des tâches qui, jusque-là, étaient occupées par des hommes. Une étude montre qu'à Montréal, en 1918, 2300 femmes travaillent dans les chemins de fer, le ciment, l'acier et même dans les usines d'armement. Dans ce dernier secteur, elles reçoivent entre 50 et 80 % du salaire versé aux hommes pour les mêmes tâches. Il apparaît de plus en plus normal qu'une femme puisse gagner un salaire en dehors de chez elle, si elle est célibataire. Mais les discriminations vont quand même se multiplier. Quand l'imbécilité des démocrates éclate dans le monde entier, ce n'est pas le temps d'ajouter au corps électoral 600 000 grands enfants de sexe féminin, très charmants sans doute, mais dont 599 500 sont en politique encore plus ignorants que nous. La guerre de 14-18 a obligé la société à changer ses idées sur les femmes parce qu'il s'est produit des choses. On oublie à quel point ces choses-là ont eu une importance. Les femmes ont coupé leurs cheveux. Les cheveux courts, ça c'est une transgression absolument extraordinaire. Les femmes ont coupé leurs robes. Pensez-y, voir une cheville, c'était dangereux. Alors imaginez-vous, les robes courtes. Et en 1920, les robes n'étaient pas longues, croyez-moi. Et ensuite, les femmes ont enlevé leurs corsets. Ça aussi, c'est absolument fantastique. Par conséquent, l'image qu'on avait des femmes, cette espèce de vase de porcelaine, ça, ça s'est écroulé. À la même époque, il y a des troupes aussi bien françaises que québécoises qui font le tour des villes pour présenter des spectacles. Les pièces qu'on joue, la plupart sont tirées du répertoire français. Il y a bien quelques créations québécoises, quelques créations canadiennes, mais elles remportent peu de succès. Sauf peut-être après les années 1920, avec une pièce qui met en scène une petite fille qui est martyrisée par sa belle-mère, par une marate. C'est aurore, l'enfant martyre. Cette pièce-là va être jouée des milliers de fois et attirée des milliers et des milliers de spectateurs. On en fera même un film. L'Église combat le cinéma dès son apparition, car à ses yeux, il détruit les valeurs morales et conduit au péché. Elle veut censurer les films et empêcher les projections du dimanche, surtout pour les enfants, ses âmes fragiles. Le gouvernement, lui, ouvre un bureau de censure dès 1912, qui contrôle les écrans et impose des restrictions d'âge. Malheureusement, en janvier 1927, une tragédie montre que le cinéma ne tue pas seulement les âmes. Au Laurier Palace, il y a un film très intéressant. Un incendie se déclare et 78 enfants vont trouver la mort. Certains d'entre eux n'ont même pas cinq ans. Les premières salles de cinéma sont la propriété de Canadiens français. Mais à partir de 1920, ce sera des compagnies américaines qui vont commencer à gérer et à posséder les cinémas. Ce qui signifie que les films américains seront de plus en plus nombreux sur les écrans. On peut aussi voir certains films français. Comme il n'y a pas encore de long-métrage produit au Québec, les Québécois voient les autres sur l'écran, mais ne se voient pas eux-mêmes. Par contre, dans beaucoup de films, ils ont droit à une image stéréotypée fabriquée par Hollywood. Pour Hollywood, le Canadien français porte toujours de beaux pantalons. Il a un tempérament de chaud latin. C'est un coureur de bois fourvoyé dans le 20e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est au Québec qu'est apparue la première station radiophonique au monde, XMA, qui va devenir CFCF. C'était en 1918. Quatre ans plus tard, le quotidien La Presse ouvre sa propre station radiophonique, CKAC. En 1923, il y avait au Québec entre 2000 et 3000 appareils radio. Mais il y en avait probablement beaucoup plus que ça, mais c'était des appareils clandestins. Car à cette époque-là, il fallait payer au gouvernement fédéral une taxe de 2 $ par année pour avoir le droit d'avoir un appareil radio. Chose intéressante à noter, on fera appel à des voix d'hommes, parce qu'on était convaincus que ces voix-là servaient mieux la radiophonie que des voix féminines. C'est vrai que les emplois étaient beaucoup mieux payés. Au programme, des nouvelles des sketchs du théâtre de la musique. Il y a donc eu une grande culture de la musique par les femmes ici dans la province de Québec. Et je pense que ces dieux religieux, ce sont elles qui sont les premières professeures de piano. Du côté des beaux-arts, chaque grande congrégation a sa religion. qui est peintre, qui a un studio, qui a des élèves. Et parfois même, ce sont des laïcs qui viennent fréquenter les cours de ces religieuses, qui sont extrêmement célèbres. Il y a donc une initiation aux arts, à la musique, par les religieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré une certaine prospérité engendrée par la Première Guerre mondiale, la misère existe quand même dans beaucoup de milieux. En 1921, le gouvernement de Louis-Alexandre Tachaud adopte la loi de l'assistance publique. En vertu de cette loi, les indigents pourront être hospitalisés gratuitement. Mais il va falloir payer. Le tiers de la facture sera acquitté par le gouvernement lui-même, un deuxième tiers par les municipalités, et un troisième tiers par l'institution qui accueillera les indigents. L'adoption de la loi sur l'assistance publique montre que pour Québec, le nombre d'indigents était quand même assez élevé. Les conditions sanitaires dans plusieurs villes laissaient énormément à désirer. Les égaux étaient déversés dans le fleuve, il n'y avait pas de mesure de protection, l'eau n'était pas toujours très propre, très potable, de sorte que régulièrement, il y avait des épidémies de dyssanté, toutes sortes de maladies pouvaient apparaître. Le mortalité infantile était très élevé. Un enfant sur quatre ne dépasse pas l'enfance dans certains quartiers de l'Est de Montréal. Des médecins expliquaient ce taux très élevé de mortalité infantile par le fait que des femmes qui accouchaient sevraient leurs enfants beaucoup trop rapidement et qu'elles les nourrissaient par après avec de la bouillie, c'est-à-dire un mélange de concentré de bœuf, d'eau et de lait pas toujours de bonne qualité. Parce qu'à ce moment-là, le lait, dans la plupart des cas, n'était pas pasteurisé. Pour lutter contre cette situation, on va mettre sur pied l'œuvre de la goutte de lait pour venir en aide aux familles indigentes. ... ... ... ... ... En 1914, la ville de Montréal commence à filtrer l'eau potable. Elle ouvre des dispensaires dans plusieurs quartiers défavorisés au cours des années 1920. Le nombre des infirmières qualifiées augmente de façon importante. L'hôpital Sainte-Justine, destiné uniquement aux enfants, rend immense service. Fondé en 1907 sur la rue Saint-Denis par de riches Canadiennes françaises, il déménagera plus tard sur la côte Sainte-Catherine pour répondre aux besoins toujours grandissants. Malgré tous ces efforts, l'état de santé des Montréalais est inférieur à celui des habitants de la plupart des grandes villes en Amérique du Nord. Les épidémies étaient nombreuses. Rappelons qu'en 1885, à Montréal, une épidémie de variole va faire 3000 victimes. Certaines personnes s'opposent à la vaccination parce qu'elles craignent d'attraper la maladie. Le conseil de ville va décréter la vaccination obligatoire, mais gratuite. En 1918, il y a une autre épidémie qui va frapper le Québec. Un demi-million de Québécois vont souffrir de la grippe qu'on appelle la grippe espagnole. Il y aura des milliers de morts. Pour la seule ville de Montréal, on en dénombre 3000. À ce moment-là, on va fermer les lieux publics. Plus de messe le dimanche, plus de cinéma, plus de danse. Même les magasins vont avoir des horaires particuliers pour éviter que les gens se retrouvent en trop grand nombre dans les transports publics et se communiquent la maladie. Là où la médecine n'offre pas de solution, on espère que Saint-Joseph, la Vierge-Marie ou Sainte-Anne-de-Beaupré en apporteront une. On retrouve à Montréal une grande concentration d'ouvriers dans la partie est de la ville. En 1913, le loyer mensuel est d'environ 19 $. Et en 1928, il a presque doublé. Dans beaucoup de quartiers, les logements où s'entassent parfois deux ou trois familles sont en bois. L'incendie demeure une catastrophe hélas trop familière. La maladie et la misère ne sont pas l'apanage exclusif des Canadiens français. Il y a aussi des anglophones qui sont pauvres. Pour financer le coût de l'assistance publique, le gouvernement va imposer une taxe d'amusement. Il va aussi pouvoir disposer d'un peu d'argent avec les revenus suscités par la création de la Commission des liqueurs de la province de Québec. Cet organisme-là a le contrôle absolu sur la vente de l'alcool. Elle va imposer toutes sortes de règlements. Entre autres, il est défendu de vendre de la boisson à quelqu'un de moins de 18 ans, à quelqu'un qui a déjà été condamné pour l'Ivresse, à quelqu'un qui boit avec excès. Et boire avec excès, un patron, un curé, une femme peuvent dénoncer une personne et cette personne-là n'a plus le droit d'entrer dans un magasin de la Commission des liqueurs. On va même aussi préciser que le mari est responsable des bêtises faites par sa femme en cas d'ébriété. On va même dresser le portrait de ce que doit être une bonne brasserie, une bonne taverne. Les tavernes peuvent vendre de la bière seulement à la condition qu'elle soit consommée sur place. Les consommateurs ne peuvent être servis au comptoir. Le bar est aboli. La musique, la danse, le chant et les jeux sont défendus. Les années 20 sont les années folles. Au Québec, on suit de plus en plus la mode et les coutumes des Américains. La Saint-Sylvestre, célébrée autrefois en famille, devient l'occasion de fêter frénétiquement le nouvel an. Il n'y a pas que la fête, le sport aussi est devenu une passion. Même les femmes peuvent maintenant le pratiquer sans que cela ne soit vu d'un mauvais oeil. Et tranquillement, le hockey, inventé plutôt par des anglophones de McGill, est en train de devenir le sport national des Canadiens français. À la fin des années 1920, le Canada et le Québec aussi viennent de faire un bond économique très important. Mais cette prospérité repose sur plusieurs facteurs inquiétants. En particulier, une forte dépendance des exportations, surtout sur le plan des produits agricoles et des matières premières. Le Québec, tout comme le Canada, est plus que vulnérable. Il est bien peu sans rendre compte. Pourtant, la misère est aux portes de l'Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501